et bien bonjour aujourd'hui une construction très très simple mais très efficace on va faire cette clôture en bois de paleta donc il n'y a besoin d'aucun outillage spécifique si ce n'est une scie sautasme enfin bon rien de très transcendant ici la clôture fait 10 mètres linéaires de long ça m'a coûté un sac de ciment donc deux sacs je vous montre deux charnières et une boîte de vis de 60 et une boîte de vis de 35 pour moins de 25 euros 10 mètres linéaires de deux clôtures bon pour bien vous expliquer l'ensemble elle a écouté on va revenir au point de départ attention retourner et bien voilà comment était la situation avant la réalisation donc nous avons voulu réaliser cette barrière afin d'éviter le pétillement de l'enchère étant dans un mikané dans le dans le potager là comme d'habitude la vidéo sera composée de deux séquences à savoir une séquence bricolage vous me verrez bricoler et une partie animation sketchup qui permet une meilleure visibilité des choses sans parasites et moi ça me permet de vous afficher des copains bon ben écoutez on va sans plus attendre passer à la réalisation je vous dis à tout de suite dans un premier temps on va préparer notre gabarit j'ai pour ma part fait des barrières de 1,05 m pour faire l'orondi on peut utiliser un verre ou un compas j'ai également déligné toutes mes planches à 7 cm mais cette étape est facultative si vous souhaitez garder un côté un peu plus rustique ou tout simplement si vous ne procédez pas de scie circulaire il en est de même pour le bois rongé toutefois l'eau va davantage attaquer le bois si elle peut s'infiltrer sur le dessus on se sert ensuite notre gabarit pour tracer tous nos barreaux il faut compter 9 barreaux par mètre et en ajouter un ainsi pour faire 10 mètres il faut 91 barreaux pour le jardin j'essaie de garder un côté rustique pour tous les objets que je crée aussi une fois de plus je vais utiliser une meuleuse d'angle pour poncer avec un disque à la nette je fais cette opération sur l'ensemble de mes barreaux allez direction le lieu du crime direction le jardin je tends un cordeau à l'emplacement de ma future barrière je mesure et je trace l'emplacement de mes futurs barreaux maximum 2 mètres entre chaque barreau je pince à l'emplacement des poteaux encadrant mon portillon pour ma part j'ai prévu un portillon de 90 cm assez grand pour passer une brouette et maintenant que tout est fait il ne reste plus qu'à creuser une pioche une pelle et hop au boulot j'allais oublier pensez à creuser pour l'emplacement de la jambe de force à 40 50 cm à la perpendiculaire de votre futur barrière sur le poteau qui va recevoir le chariot nous allons maintenant préparer les poteaux pour cela j'utilise des longerons de palette et des planches de palette plus large et plus épaisse je solidarise les deux en T à l'aide de vis de 60 j'ai bien entendu préalablement tout poncer pendant que la vidéo défile j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez à tout moment me laisser des commentaires si la vidéo vous plaît n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu et si ce style de vidéo vous convient pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche pour ne rien rater pour les deux poteaux d'angle j'ai fait des poteaux un peu différent j'ai fait d'elle et non pas d'été maintenant retournons sur le terrain et plaçons nos poteaux il faut commencer par les deux poteaux à chaque extrémité il faut caler ceux-ci d'aplomb dans tous les sens et pour les maintenir nous allons faire des remports provisoires en diagonale comme vous pouvez le voir sur l'animation une fois nos deux poteaux calés nous allons mettre un cordeau pour aligner tous les autres poteaux aux deux premiers pour ma barrière le travail était un peu plus simple étant donné que je pouvais fixer mes deux poteaux sur des supports déjà existants comme vous le voyez à l'écran une fois nos poteaux d'angle bien calés nous allons placer progressivement tous nos poteaux intermédiaires afin que ceux-ci soit à la bonne distance nous allons placer la lisse haute celle-ci doit être parfaitement de niveau il est donc indispensable travailler à deux nous vissons notre lisse sur le poteau intermédiaire ensuite nous mettons ce pot qui va plomb et aligner au cordeau ensuite nous mettons des renforts intermédiaires pour éviter que le poteau ne bouge ici je vous les ai représentés en jaune pour le renfort définitif celui du portillon je les représenter en bleu je vous montre brièvement ce que cela donne dans la réalité vous voyez les renforts provisoires un peu partout vous pouvez aussi voir les fondations de poteaux ainsi que le renfort définitif je vous passe volontairement le passage de bétonnière et vous montre le résultat 12 heures après le séchage est effectué et les renforts sont retirés nous allons pouvoir nous attaquer à la lisse basse et au barreau nous allons tracer sur toutes les lisses des traits espacés de 11 cm on évite l'aéroport et on privilégie les multiples de 11 11 22 33 44 55 etc etc afin d'avoir à éviter de remesurer la hauteur des lisses basse on prépare un modèle de la bonne distance cela prend 32 secondes on trace ainsi sur tous les montants on prépare nos lisses basse avec des préversages à chaque extrémité ensuite on vient les visser à leur emplacement en vérifiant toujours leur niveau une fois que tous nos lisses sont prêtes nous allons nous attaquer à la mise en place des barreaux comme je l'ai dit précédemment on trace tous les 11 cm en effet mes barreaux font 7 cm et j'ai opté pour un espace de 4 cm si toutefois vous avez décidé ou pas pu déligner vos barreaux vous devrez les mesurer un par eux en laissant un même espace je vous conseille alors de prendre un gabarit afin d'aligner tous nos barreaux nous allons mettre deux barreaux en place afin d'utiliser une règle en allumine pour laquelle j'ai utilisé quatre chutes et deux petits serres jouets on est maintenant fin près pour la mise en place de nos barreaux et la succession de préperçage et de visage pour la mise en place des barreaux c'est très simple on s'aligne à nos traits et on vient plaquer le dessus à la règle à lui et bien voilà tout est désormais terminé nous reste plus qu'à préparer notre portillon pour celui ci j'ai acheté deux charnières pour le reste j'ai utilisé de la récup deux petits colliers de plomberie vont venir guider un youtube pour faire la fermeture c'est terminé pour cette vidéo nous nous retrouvons avec une belle petite barrière qui protège notre potager j'espère réellement que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très vite sur la chaîne au revoir et je vous dis à très vite sur la chaîne